Bonjour à tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et que vous avez passé un très beau mois de juillet. J'espère que le mois d'août commence très bien pour vous également. Alors avant de commencer, je vous dis d'abord qu'aujourd'hui on se retrouve pour les énergies sentimentales pour le signe du Capricorne. Bienvenue les Capricornes, bienvenue à tous les autres signes également. Avant de commencer, je vous rappelle que les tirages sont des tirages d'ordre général et qu'il se peut fortement, je dis fortement, qu'il se peut en fait que ça ne concorde pas nécessairement plutôt à ce que vous vivez. Alors c'est important d'aller voir la vidéo concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire également pour avoir un complément d'information. Je vous rappelle encore une fois avec la clé de la destinée tout simplement que vous avez votre total pouvoir sur votre vie. C'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus et en fait de vous conseiller de reprendre votre pouvoir et de ne pas penser que les tirages sont des tirages qui sont coulés dans le béton. Ce sont des tirages de probabilités et vous savez, il y a plusieurs possibilités dans la vie. Donc c'en est une et donc c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus, avec les informations qu'on veut bien vous envoyer, les messages qu'on vous envoie. Voilà. Alors je commence avec le tirage pour les couples, c'est-à-dire capricornes et je poursuivrai ensuite avec le tirage pour les célibataires. Donc d'abord, j'ai l'impression mes chers capricornes, j'arrive à votre signe et j'ai l'impression ce mois-ci, je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment un travail de ménage à faire ici. Parce que j'arrive à votre signe et je me rends compte que ça fait plusieurs fois pour les tirages de ce mois-ci que je parle de ruptures par exemple ou de relations qui vont moins bien. Alors c'est un peu votre cas pour certains d'entre vous, ça ne touche pas tout le monde bien sûr et il faut faire preuve de discernement dans le tirage. Appliquez le tirage à votre vie si ça vous parle, c'est que ça vous concerne et sinon ça concerne d'autres capricorns. Donc ici, les cartes du message des anges de l'amour, ça commence avec la carte tromperie et la deuxième c'est vous méritez l'amour et la troisième c'est finances et carrière. Alors la première carte, la carte de la tromperie, on vous dit « Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation? » D'accord. Alors j'ai l'impression qu'il s'agit de votre conjoint, conjoint ou partenaire, si vous n'êtes pas marié ou en union de fait. Alors votre partenaire vous cache quelque chose ou vous trompe d'une certaine façon. Pourquoi je dis « Je pense que c'est votre partenaire? » C'est tout simplement qu'avec la deuxième carte, on vous dit « Vous méritez l'amour » et la suite des choses aussi me le confirme. Donc la tromperie, il peut s'agir de toutes sortes de choses. Comme on a la carte finances et carrière qui est apparue, peut-être qu'il y aura un aspect au niveau financier pour lequel on vous a trompé ici. D'accord? On essaiera de voir un petit peu ici. Alors on commence avec la première carte qui est la carte du diable. Donc ce que je ressens ici pour vous mes chers capricornes, c'est que vous savez le diable c'est le maître de l'illusion. On vous a berné en fait, probablement, malheureusement, pour certains d'entre vous. La carte du diable peut nous parler aussi du côté financier. Mais j'ai l'impression ici qu'il peut s'agir aussi, comment je pourrais dire, en tout cas c'est certain qu'il s'agit d'une tromperie, d'une certaine tromperie. Mais il peut s'agir aussi d'une relation triangulaire. Peut-être que vous n'étiez pas au courant, peut-être que vous venez de le découvrir. Mais en tout cas, peu importe si c'est une question de relation triangulaire ou simplement de finances. Vous avez été trompé et vous avez souffert beaucoup d'apprendre cette nouvelle-là. Le 3DP, c'est vraiment une carte de souffrance, de crise émotionnelle. Et malheureusement, la personne avec qui vous étiez ou vous êtes, vous a berné, vous a trompé, vous a fait miroiter peut-être une vie qui semblait intéressante avec cette personne-là. Mais au final, vous vous rendez compte que ce n'est pas ça du tout qu'il a à vous donner, à vous apporter. D'ailleurs, on a le 6 de Denis, qui pour moi est en train de me dire, dans cette circonstance, que vous ne recevez pas la réciprocité. Et si on vous parle d'un aspect financier ici dans votre tirage, on va le voir un petit peu plus tard aussi, bien probablement que vous êtes d'autant plus déçus d'apprendre que vous travaillez très fort, que vous apportez votre contribution à ce couple au niveau financier et que cet argent-là peut être dépensé avec la personne avec qui votre conjoint ou conjointe vous trompe. S'il s'agit d'une relation triangulaire, bien vous êtes frustré, fâché, peiné. Vous vivez vraiment de la souffrance et une crise émotionnelle ici de savoir que tout votre travail, toute la sueur de votre front que vous dépensez au travail, bien cette personne-là peut dépenser cet argent-là pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Alors ça, c'est très difficile à supporter, très difficile à prendre et vous souffrez énormément de cette situation-là. Alors, la carte de la tempérance est apparue. La carte de tempérance nous parle de guérison, de communication aussi. Et d'ailleurs, la communication sera très importante ici dans votre tirage. Pourquoi? Parce qu'on vous dit que vous méritez l'amour. Vous êtes dignes d'être aimés. Regardez la belle carte. Vous êtes dignes d'être aimés et sachez-le. Ne pensez pas que vous ne méritez pas l'amour parce que vous vous êtes fait avoir ou bien qu'on vous trompe. Vous êtes dignes d'être aimés. Et pourquoi je vous dis que la communication, elle est très importante, c'est que vous avez le chevalier d'épée. Alors, ce qui sera important pour vous, pour entamer un processus de guérison, parce que vous avez beaucoup souffert, bien, ça sera de confronter votre partenaire à ce sujet, au sujet de la tromperie, peut-être de la relation triangulaire ou bien s'il s'agit du domaine financier. Vous devez confronter votre partenaire à ce sujet pour pouvoir vous libérer et commencer à entamer un processus de guérison. C'est pour ça que je vous parle de communication. Ça sera probablement, par contre, une communication très, très vive. Le chevalier d'épée, c'est quelqu'un qui s'en vient avec fracas, qui s'en vient très rapidement, de façon très puissante, en fait. Alors, c'est possible, attendez-vous à ce qu'il y ait des éclats, à ce qu'il y ait de la dispute, une grande confrontation. Mais c'est un passage obligé, c'est nécessaire pour vous de confronter votre partenaire à ce sujet. Il y a trop de souffrance rattachée à ça. Après avoir confronté votre partenaire, bien là, ce sera le temps de penser à peut-être quitter la relation. Ça dépend de vous, ça dépend de comment vous vivez la situation, en fait. Si vous êtes prêt à redonner une chance, c'est vous qui décidez. Mais j'ai l'impression ici que vous prendrez la décision peut-être d'aller vers quelque chose d'autre, d'abandonner cette situation parce qu'elle ne vous convient plus et que vous avez trop souffert ici. C'est possible que vous décidiez de pardonner et ça, ça vous appartient totalement. Mais moi, j'ai beaucoup plus l'impression que, en tout cas, la plupart d'entre vous, pour ceux que ça concerne, vous allez décider de quitter parce qu'on a aussi le fou qui se présente. Et on voit que vous avez besoin de vivre autre chose. Vous avez besoin de légèreté, de prendre un nouveau chemin, un nouveau départ ici pour vous. D'accord? Et comme ces cartes-là se présentent en dessous de la carte qui vous dit que vous méritez l'amour et que vous êtes digne d'être aimé, bien, vous avez la carte, justement, de l'as de coupe. Et ça, c'est le cadeau de l'amour inconditionnel. Et comme vous n'êtes pas dans la réciprocité avec cette relation que vous vivez présentement, bien, vous avez peut-être envie d'aller vers un amour qui sera sincère, qui sera franc, quelqu'un qui va vous aimer inconditionnellement, avec qui vous allez pouvoir partager votre amour aussi pour cette personne. Donc, vous allez vers un autre, un nouvel amour ou quelque chose de nouveau dans votre vie ici. Vous avez besoin de sentir qu'on vous aime inconditionnellement et qu'on apporte sa contribution dans votre relation de couple. Voilà. Donc, l'important ici, c'est de guérir de cette blessure, mais de surtout retenir et garder en tête. Parce que souvent, quand on vit des choses comme ça, l'estime de soi en prend un coup, l'amour de soi en prend un coup et la confiance en soi en prend un coup. Donc, c'est important de garder en tête que vous méritez l'amour et que vous êtes digne d'être aimé. D'accord? Très important. Maintenant, on passe à la dernière carte qui est la carte finance et carrière. Et on vous dit des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors, non seulement cette personne vous a peut-être trompé de façon, dans une relation triangulaire. C'est possible que ce ne soit pas une relation triangulaire aussi. C'est possible que la personne vous ait trompé seulement au niveau financier. Mais, quoi qu'il en soit, vous avez beaucoup souffert de cette situation. D'accord? Alors, ici, le sujet principal, en fait, de votre souffrance, c'est que la personne vous a fait miroiter une vie peut-être de confort matériel, de stabilité financière. Et vous vous rendez compte que ce n'est pas ça du tout qui est en train de se passer dans votre relation. Peut-être que la personne vous a trompé, vous a volé d'une certaine façon. Mais, on voit ici que vous travaillez extrêmement fort pour garder l'équilibre financier ici. Et que maintenant, vous êtes dans la confusion. Vous êtes surpris ou surprise de constater que cette personne vous a trompé et peut-être même volé. On vous a mis dans la confusion ici. Et donc, c'est le temps maintenant de prendre des décisions, de prendre la décision qui s'impose pour vous. D'accord? Alors, le travail ici, vous travaillez fort. Peut-être que vous faites des heures supplémentaires. Ce 8 de denier, pour moi, me dit justement que si la personne vous a trompé avec quelqu'un d'autre et que vous l'avez découvert, ça, ça vous a blessé énormément. Parce que la personne, comme elle n'apporte pas l'apport financier prévu, si vous en aviez discuté auparavant, vous savez qu'elle pige dans l'argent que vous vous apportez pour faire plaisir à l'autre, pour passer du temps avec l'autre personne. Alors, ça, c'est très difficile à prendre. Et vous avez vécu un conflit intérieur. Vous avez peut-être, pendant un certain temps, refusé de voir la vérité en face. Peut-être que vous le sentiez, que vous n'aviez pas voulu faire de vagues et que vous vous êtes su à ce sujet. Mais là, c'en est trop pour vous. C'est le temps maintenant d'enlever le bandeau de vos yeux, de voir la vérité en face, de dire votre vérité, même si ça éclate, même si ça blesse, même si ça vous blesse aussi. Mais c'est nécessaire pour confronter la personne, votre partenaire à ce sujet. D'accord? Donc, il y a des problèmes financiers. Peut-être que tout allait bien au départ et que vous avez travaillé fort et que maintenant, vous constatez que vos finances ne vont plus bien du tout. Vous avez peut-être contracté des dettes sans le savoir, de par les mauvaises actions de votre partenaire. C'est possible. Alors, tout ça, ça vient vous déstabiliser. Ça vient vous faire du tort. Ça vient mettre une crise émotionnelle dans votre vie. Donc, vous avez besoin de vous libérer de cette situation, de passer à autre chose, de confronter et vous libérer. Et de communiquer, pardon, et de vous guérir aussi, d'entamer un processus de guérison pour pouvoir un jour éventuellement vivre l'amour que vous méritez. Donc, voilà. J'ai pigé une carte d'éclaircissement avec l'oracle lumière aussi. Et on voit clairement ici, alors, c'est certain que ce n'est pas tout le monde qui vive la même chose, bien sûr, mais pour ceux que ça concerne, bien, probablement qu'il s'agit justement d'une tromperie et au niveau financier et au niveau amoureux. C'est-à-dire une relation triangulaire parce qu'on vous parle ici d'adultère. Alors, malheureusement, pour certains d'entre vous, vous êtes victimes, si je peux dire, victimes entre parenthèses, entre guillemets, bien sûr, parce qu'on a toujours nos torts aussi dans nos relations amoureuses, nos relations aux autres. Mais, quand je dis victimes, il faut le mettre entre parenthèses. Vous êtes victimes d'un adultère, peut-être que vous venez de découvrir ou que vous allez découvrir très bientôt. Et on a aussi la carte d'engoutement. Alors, c'est vraiment ce que ça confirme ici, que vous avez été bercé d'illusions, qu'on vous a fait miroiter quelque chose qui n'existe pas et que vous ne recevez pas la réciprocité. Et, en plus, qu'on vous trompe à deux niveaux, c'est-à-dire au niveau personnel, relationnel et au niveau probablement aussi financier. Donc, ça, c'est très, très difficile à prendre. Je compatis énormément avec les personnes qui vivent cette situation-là. Je pense très fort à vous et j'essaie de vous envoyer des belles énergies. Mais, malheureusement, ce sont des choses qui arrivent dans la vie. Ce qui est important, c'est de retenir les leçons de ce qu'on vit dans nos relations. Et, d'essayer de faire mieux la prochaine fois, tout simplement. De se relever et de garder l'estime qu'on a déjà de soi. Se relever et repartir à zéro. Mais, surtout, de ne pas être aigri et fermé à l'amour non plus. Voilà, c'est ce que je vous souhaite à tous. Alors, maintenant, je passe au tirage pour les célibataires. Donc, les capricornes célibataires. Je retire ces cartes ici. Donc, bonne chance à toutes les personnes qui vivent ce genre de situation. J'espère que vous allez bien vous en sortir. Émotionnellement, physiquement aussi. Alors, j'ai déjà pigé les cartes, bien sûr, pour les célibataires. Pour éviter que la vidéo ne soit trop longue. Donc, voyons ce qu'on est en train de nous dire ici. Alors, également, les célibataires vont vers quelque chose de nouveau. Ok. Alors, ça, c'est autre chose. Alors, encore une fois, pour vous, les capricornes célibataires, il y a des leçons à apprendre de vos relations passées. Mais, je vais commencer par vous donner les messages des anges de l'amour. Bon, donc, vous avez la carte nouvel amour. Alors, probablement qu'un nouvel amour se profile pour vous. Ça s'en vient peut-être très bientôt pour certains d'entre vous. Vous avez la carte de la co-dépendance. Alors, ça, c'est le piège dans lequel vous ne devez pas tomber. D'accord? Et, vous avez la carte attention au drapeau rouge. C'est ce qui me permet de vous dire que ça, ça peut être un piège pour vous. D'accord? Alors, pour commencer avec la carte du nouvel amour, bien, on vous dit ici que la chance tourne pour vous. Vous avez la roue de fortune qui se présente. La chance tourne pour vous. Vous avez des opportunités qui vont se présenter à vous. Vous n'êtes pas probablement prêt ou prête à passer à autre chose. Vous avez la carte du fou ici. Donc, une nouvelle voie, un nouvel amour, un nouveau départ se profile pour vous. Et c'est au niveau amoureux, bien sûr, puisque vous avez la carte du nouvel amour. Donc, saisissez les opportunités de rencontre, de sortie entre amis, de rencontre, tout ça. Mais, sachez que vous aurez probablement plusieurs choix devant vous. Vous aurez plusieurs opportunités. Et c'est à vous de choisir la bonne personne pour vous. C'est une chance, mais en même temps, ça pourrait être avec un peu de difficulté. Et je vais vous expliquer un peu plus tard. Mais ici, c'est la roue de fortune. C'est la roue de la vie. Et c'est en train de vous dire que vous aurez plusieurs opportunités probablement qui vont se présenter à vous. D'accord? Et quand je vous dis que c'est une chance, mais ça peut être aussi un problème à un certain niveau, c'est que peut-être que vous avez tendance à vivre des relations de codépendance. Codépendance, ça peut vouloir dire que vous avez, vous vivez de la dépendance affective dans vos relations. Ou bien, souvent, quand vous êtes en relation, bien, vous avez, soit vous tombez dans la dépendance à l'alcool, aux drogues, au sexe, peu importe la forme de dépendance. Mais on vous prévient ici de faire attention parce que les dépendances affectent votre vie amoureuse. Et par le passé, ça vous a fait beaucoup souffrir. C'était une difficulté pour vous. Peut-être que ce n'est pas vous qui avez le problème de dépendance, c'est peut-être les autres personnes. Peut-être que vous avez toujours tombé dans le même pattern, si je peux dire, les mêmes cas de figure. Mais, on vous dit que s'il ne s'agit pas de vous, bien, il y a un problème sous-jacent. Il faut vous poser la question, pourquoi vous tombez toujours dans des relations où il y a de la codépendance, d'accord? Ou de la dépendance, d'accord? Et s'il s'agit de vous, bien, il faut faire un travail parce que ça, ça vous apporte de la difficulté dans vos relations. Vos relations ne sont jamais sereines, ne sont jamais douces, tranquilles. Il y a toujours, c'est comme si c'était un fardeau à porter plutôt que de vivre une relation normale, sereine, tranquille, d'accord? Alors, mais il y a de l'espoir, parce que, vous savez, le 10 de bâton, ça nous parle de la fin d'un cycle. Donc, il y a de l'espoir, il y a le soleil qui point à l'horizon. Alors, peut-être que vous êtes en train de travailler sur vous-même, justement. Vous êtes peut-être dans un processus de travail sur soi et d'évolution pour faire en sorte que ces schémas de figure ne se répètent plus dans votre vie, d'accord? Parce que c'est un lourd fardeau à porter. Alors, on vous dit ici de ne pas abandonner, de faire le pas de plus. Vous allez y arriver si vous êtes déterminé. Si vous êtes dans des relations, ou si vous avez tendance à être dans des relations de dépendance affective, on vient vous dire ici, faites attention, c'est-à-dire, faites quelque chose pour vous. Essayez de vous découvrir, de découvrir qui vous êtes et ensuite d'exprimer la personne que vous êtes. Choisissez toujours d'aller vers des nouvelles aventures. Faites des choses pour vous, pas tout le temps avec l'autre personne. Vous devez vous garder des moments de solitude ou bien loin de votre partenaire pour pouvoir faire des activités qui vous plaisent et vous découvrir de cette façon-là, vous vous exprimer de cette façon-là. Ça peut être des activités créatrices, ça peut être aussi des sorties entre amis, mais on vous demande ici de toujours, dans vos relations, être en mesure d'exprimer la personne que vous êtes, d'être qui vous êtes réellement et de toujours rechercher des nouvelles aventures, des aventures passionnantes qui vont vous passionner. Donc, la codépendance, parfois, c'est difficile parce qu'à ce moment-là, vous n'êtes pas capable d'exprimer qui vous êtes, vous n'êtes pas capable de faire des choses sans la compagnie ou la présence de l'autre. Donc, ici, on vous dit de faire attention à ça, de voir des activités pour vous-même. Et la dernière carte, on vous parle de faire attention au drapeau rouge. Alors, si vous rencontrez une nouvelle personne et que, parce que je vous ai dit au début de votre tirage, les célibataires, que vous aurez probablement plusieurs opportunités qui vont se présenter à vous de nouvel amour. Donc, faites des choix éclairés, d'accord? Faites des choix éclairés, faites attention aux signes qui vous mettent en garde sur certaines personnes. Vous avez l'expérience des ruptures à cause, justement, des relations de codépendance ou des relations de dépendance affective. Vous savez c'est quoi de devoir quitter une relation parce que ça ne fonctionne plus, parce qu'il y a trop de dépendance. Vous avez eu cette révélation, vous avez eu, vous êtes tombé à plusieurs reprises et vous vous êtes relevé, vous vous êtes reconstruit ou reconstruite. Mais maintenant, vous savez de quoi il s'agit et vous êtes capable de reconnaître les signes chez quelqu'un qui peut avoir ce problème de codépendance. Donc, suivez votre intuition à l'avenir. Quand les signes sont là devant vous et que c'est clair pour vous, vous le sentez, vous le voyez, mais maintenant ne mettez plus de bandeau devant vos yeux. Utilisez votre sagesse intérieure, votre petite voix qui vous dit que cette relation risque de se terminer par une relation de dépendance affective. Si vous connaissez les signes parce que vous avez acquis une sagesse au fil du temps, bien, suivez votre petite voix intérieure, votre intuition avec la papesse qui paraît ici. Vous avez évolué, vous avez grandi, vous avez reçu une certaine sagesse et en espérant que vous avez tiré les leçons de vos expériences passées. D'accord? Et finalement, j'ai tiré aussi des cartes pour éclairer davantage ce tirage. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on nous dit ici. C'est votre chance maintenant, puisque vous avez reçu une certaine sagesse, puisque vous avez évolué, que vous comprenez maintenant ou que vous êtes capable de reconnaître les relations, les personnes qui pourraient être sujettes à la codépendance ou la dépendance affective, bien, c'est votre chance maintenant dans votre... Où est-ce que vous êtes rendu dans votre évolution? C'est votre chance maintenant de ne pas retomber dans le même cas de figure. Parce que tant et aussi longtemps que vous n'avez pas dépassé cette faiblesse ou bien cette problématique, l'univers vous envoie toujours des relations de ce genre pour que vous puissiez dépasser, que vous puissiez évoluer et vous élever. D'ailleurs, vous avez la carte de la pyramide aussi. Alors, c'est votre chance de vous élever maintenant et de ne pas refaire les mêmes erreurs qu'auparavant. Alors, voilà, mes chers amis, votre tirage. Donc, c'est vraiment... Vous avez vraiment deux cartes de la chance ici. C'est l'opportunité, en fait. C'est l'opportunité de rencontrer une nouvelle personne, mais de faire des bons choix. Et c'est l'opportunité, la chance que vous avez de ne pas refaire les mêmes erreurs qu'auparavant. D'accord? Alors, je le sens vraiment comme si c'était une dernière épreuve dans laquelle vous ne devez pas tomber. D'accord? Alors, voilà, mes chers amis, ça met fin à votre tirage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous parle aussi pour certains d'entre vous. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas à partager aussi la vidéo. Il y a d'autres personnes qui auraient besoin d'entendre ces messages-là, mais qui n'ont pas accès à mes vidéos. Alors, et pour toutes les nouvelles personnes qui me découvrent aujourd'hui, je vous invite à cliquer, à vous abonner d'abord et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Ceux et celles qui sont intéressés à avoir un tirage personnalisé, toute l'information est en barre d'infos, c'est-à-dire que j'ai mon adresse courriel. Vous pouvez entrer en communication avec moi me faisant la demande d'un tirage personnalisé et je vais vous envoyer la procédure ainsi que mes tarifs. Donc, voilà, mes chers amis, je vous salue. Je vous souhaite de passer un excellent mois d'août. Je pense très fort à vous, ceux qui sont en couple et qui vivez ce que j'ai décrit tout à l'heure dans votre tirage. J'essaie de vous envoyer des belles énergies de guérison, d'amour aussi. Et je vous souhaite la meilleure des chances et je vous remercie de votre habituelle écoute, de votre fidélité aussi. Ça me fait plaisir, bien sûr. Et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies sentimentales. Merci et au revoir.